C'était il y a 50 ans, le mardi 5 septembre 1972, 11e jour de la quinzaine olympique des jeux qui démarrait à Munich en Allemagne quelques jours plus tôt. Très tôt ce matin du 5 septembre dans le village olympique au 31 de la Konolistras, un commando de 8 membres du groupe terroriste palestinien Septembre Noir faisait irruption à 4h30 du matin dans le logement des athlètes et entraîneurs israéliens. Deux Israéliens seront tués en essayant de protéger leurs compatriotes, neuf seront pris en otage dès 5h. Le commando communique sa revendication, la libération de plus de 230 prisonniers arabes palestiniens retenus en Israël. On va en parler ce matin, revenir bien sûr sur cette page dramatique de l'histoire d'Israël. Mais d'abord donc nos dernières informations avec vous Eva Soto. La semaine dernière on l'annonçait, 50 ans après cette tragédie, l'Allemagne versait justement une indemnisation de 28 millions d'euros aux familles des victimes israéliennes de l'attentat. En effet un accord a été trouvé mercredi 31 août dernier entre Berlin et Jérusalem après un demi-siècle d'attente. Le gouvernement allemand a ainsi annoncé qu'il était parvenu à un accord d'indemnisation avec les familles des 11 victimes israéliennes de la prise d'otage des Jeux Olympiques de Munich en 72. 28 millions d'euros seront versés par le gouvernement fédéral allemand, la région de Bavière et la ville de Munich. Un accord immédiatement salué par le président israélien Isaac Herzog qui met fin donc à deux confidentielles négociations tenues donc sur plusieurs décennies. Et on le disait dans le journal donc le président de l'état d'Israël qui sera sur place cette semaine aux côtés des familles des victimes et des négociations donc qui tombent à point nommé à quelques jours de la commémoration de l'attaque terroriste unique dans l'histoire des Jeux Olympiques. Les familles des victimes avaient prévenu déjà le 11 août dernier qu'elles boycotteraient les commémorations en Allemagne marquant donc ce 50e anniversaire de la tragédie. Oui parce qu'avant cet accord les familles jugeaient insuffisante l'offre de compensation des autorités allemandes autour de 10 millions d'euros. Elles réclamaient en revanche aux autorités allemandes des excuses publiques pour toutes leurs erreurs et leurs mensonges dans cette affaire et l'ouverture de toutes leurs archives ainsi donc une juste compensation. On revient Eva sur cette journée. Nous sommes le 5 septembre 1972. Il est donc 4h30 du matin alors que des athlètes israéliens dorment dans leur appartement du village olympique. Huit membres de l'organisation terroriste palestinienne Septembre Noir y font intrusion vêtus de survêtements afin de se faire passer pour des sportifs et transportant des sacs chargés de fusils d'assaut, de pistolets et de grenades. Ils prennent en otage les Israéliens. Et deux sportifs sont assassinés alors qu'ils tentent d'empêcher la prise d'otage. Un athlète et un entraîneur. L'assaut des terroristes se solde par la prise d'otage de 9 membres de la délégation israélienne. Les assaillants annoncent leur revendication. Ils lancent un ultimatum à Israël. S'ils n'obtiennent pas la libération et le transfert en Égypte de plus de 234 prisonniers palestiniens alors ils exécuteront les otages. Ils réclament aussi la libération par la RFA, Dulric Meinhof et Andreas Bahader, deux activistes d'extrême gauche, chefs de la fraction Armée Rouge. Mais Israël refuse de son côté toute négociation. La première ministre de l'époque, la première ministre d'Israël, Golda Meir, répond immédiatement et très fermement qu'il n'y aurait aucun échange. L'horreur va frapper à Munich. Oui, et on se souvient tous de cette scène sordide. Les terroristes jetant du balcon de l'immeuble le corps de l'entraîneur Moshe Weinberg. Si Israël n'abdique pas, les négociations sont alors menées par les autorités ouest-allemandes, autorités qui à l'époque, il faut bien le dire, n'étaient pas vraiment préparées à ce type d'action. Sans expérience ni force spéciale, en effet, pour faire face à ce genre de crise, la police encercle le bâtiment. Une situation surréaliste alors que pendant ce temps, les jeux continuent. C'est donc le début de négociations interminables à huis clos qui durent plus de 12 heures pour finalement aboutir à la mise à disposition d'un avion. Un avion devant conduire les ravisseurs et leurs otages en Égypte. Mais c'est en arrivant sur place que les terroristes réalisent qu'il s'agit d'un piège. Le Boeing, censé les emmener en Égypte, est vide. S'en suit alors l'assaut de la police allemande sur le tarmac de l'aéroport. Il est déjà 23 heures, ce fameux 5 septembre 1972. Malheureusement, l'opération est très très mal organisée. Peu avant minuit, sur la piste de l'aéroport militaire bavarois de Furstenfeldbruck, où le commando et les otages ont été transportés avec deux hélicoptères en soirée pour embarquer dans un avion vers le Caire. La police allemande veut neutraliser les assaillants. Mais on l'a dit, donc l'opération mal préparée vire au drame. Une fusillade éclate. Un hélicoptère où sont menottés les otages explosent. Cinq hommes du commando sur huit sont abattus une heure plus tard. Les assaillants, encore en vide, décident donc de tuer en représailles tous les athlètes israéliens. Seulement trois terroristes sont ensuite arrêtés. Le bilan final est donc particulièrement lourd. Onze israéliens sont tués, ainsi qu'un policier allemand. Et Israël s'interroge. Alors, aurait-on pu prévoir ce massacre ? Aurait-on pu l'éviter ? Il faut savoir que les sportifs israéliens avaient reçu des menaces deux jours plus tôt. Et ces derniers avaient même réclamé la protection de la police. En vain, la police allemande étant exclusivement alors au service des Jeux. Un événement qui va évidemment gâcher la grande fête olympique, qui était pourtant une première, d'ailleurs, pour l'Allemagne d'après-guerre, après les tragiques Jeux olympiques de 1936. Et un drame évidemment condamné dans le monde entier, car il est aussi très médiatisé. Golda Meir appelle les autres pays à sauver nos citoyens et condamner les actes criminels innommables. L'événement est largement condamné à travers le monde. Le roi Hussein de Jordanie le qualifie même, je cite, de « crimes sauvages », « crimes contre la civilisation » perpétrés par des esprits pervers. Forcément, les caméras du monde entier se tournent vers Munich, alors qu'à la même période, le terrorisme palestinien commence à se renforcer. L'événement fait suite en effet à l'humiliation subie quelques années plus tôt par les pays arabes lors de la guerre des Six Jours. Les organisations terroristes palestiniennes engagent alors des connexions avec plusieurs groupes révolutionnaires d'extrême-gauche européens, tels que la fraction Armée Rouge, on l'a dit, en Allemagne de l'Ouest, mais aussi Action Directe en France, ou les Brigades Rouges en Italie. À ce jour, en 2022, Eva, Septembre Noir est toujours placé sur la liste officielle des organisations terroristes de l'Union Européenne. En tout cas, le drame de Munich aura pour conséquence une réplique ciblée du Mossad contre l'OLP jusqu'à l'élimination de tous les responsables du massacre de 1991. Dans le cadre de l'opération Colère de Dieu, Israël prend pour cible des responsables de l'OLP. Certains des commanditaires présumés ainsi que les représentants de l'OLP en Italie, en France, au Liban et même à Chypre. Il est également victime de ses représailles Ahmed Bouchikri, norvégien d'origine marocaine et frère du musicien Chico Bouchiki des Gypsy Kings. Il n'a pourtant rien à voir avec la prise d'otage. Il a été confondu par erreur par les services de renseignement israéliens avec Ali Hassan Salamé, numéro 2 de l'OLP de l'époque. Oui, triste affaire et l'épilogue d'un traumatisme encore vif, mais donc enfin, 50 ans après, les familles des victimes seront indemnisées. Les présidents allemands et israéliens se sont dit heureux et soulagés que les négociations aient enfin abouti. Et on l'apprenait donc le président de l'État d'Israël qui sera sur place aux côtés des familles des victimes. Aujourd'hui, les victimes, bien sûr, les familles des victimes des 11 athlètes israéliens assassinés par ce commando terroriste palestinien. La visite d'Itsra Kertzok qui s'achèvera demain en Allemagne.